Depuis lundi et jusqu'à dimanche, vous le savez, RTL rend hommage aux acteurs du 13 novembre et aux victimes bien entendu. Et ce matin, nous vous proposons un témoignage rare, celui d'un des otages du Bataclan. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Nicolas Burnan. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous avez donc rencontré Arnaud le soir du 13 novembre avec sa femme. Il a été retenu au premier étage de la salle de spectacle avec une dizaine d'autres personnes. Oui, un an plus tard, ce cadre a génère aux cheveux grisonnants, tremblant corps lorsqu'il évoque son face-à-face avec les terroristes. Ce Parisien nous reçoit dans sa cuisine autour d'un café. Une cigarette à la main, il cherche ses mots, observe de longs silences quand il raconte ses heures passées dans un couloir. A surveiller les issues, une kalachnikov pointée sur lui. Ce père de famille a assisté impuissant au massacre perpétré à un étage plus bas dans la fosse avant d'être blessé lors de l'intervention des hommes de la BRI, l'un des preneurs d'otages déclenchant sa ceinture d'explosif juste à côté de lui. Aujourd'hui, ce graphiste se considère comme un miraculé. Il a repris le travail, se reconstruit à travers le dessin et la peinture. La première question que je lui ai posée, c'est comment il se sent aujourd'hui. Je ne me sens pas trop mal, ça va. J'ai l'hyper-vigilance. Dès que j'arrive quelque part, même pour aller chercher mes gamines, j'inspecte les lieux, j'observe. Quand je vais au cinéma et j'y vais, ça j'arrive à y retourner. Mais ça m'est compliqué dans le sens où il faut que j'arrive à l'avance, que je me place à proximité d'une sortie de secours. On a de la résilience, mais pas si marqué que ça. Il y a quand même des choses visuelles qui sont encore très présentes. Ce que j'aurais du temps oublié, c'est peut-être la prise d'otages en elle-même et ses deux heures et demie vraiment contre une vitre. Ça, ça reste violent. C'est un petit peu comme être face à des robots, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils venaient de tuer plus de je ne sais pas combien de personnes. Ils étaient totalement déshumanisés, entre guillemets, dans le sens où il n'y avait plus aucune réaction normale. Ils rigolaient à des gens qui mouraient. Ils nous les faisaient écouter. Ils nous ont dit des choses horribles. Ils ont quand même essayé un peu à la fin. Ils commençaient à s'organiser pour justement se faire exploser avec nous au milieu. Toute cette violence, c'est ce qui nous a été légué. Et cette violence, on arrive à s'en débarrasser ? C'est vraiment un poison, la violence. Ça se transmet bien. On a des envies de torture, on a des envies de répliquer la violence qu'on a subie. La gestion de la violence, ça s'évacue progressivement et il faudra du temps. Et puis oui, la rage que vous avez au cœur et la rage que j'ai aussi ressentie pour cet enfoiré-là qui était dans mes pattes, quand je me suis relevé au milieu de ce corps, de ces boulons, de ces vis. Au fond, le 13 novembre, il a changé votre vie ? Ce que je peux dire, c'est que je trouve que les gens, il y a souvent un fantasme. Des gens de l'extérieur qui n'ont pas vécu ce qu'on a vécu, qui peuvent s'imaginer que ça va être une révolution dans nos vies, qu'on va être un nouvel homme, qu'on ne sera plus jamais le même. Je trouve que c'est un petit peu faux. Je pense qu'on garde son niveau d'emmerde et ses capacités de bonheur. Je ne veux pas non plus que ces événements-là me poussent à partir à l'autre bout de la terre pour me sécuriser. Il y a un attachement, j'ai des amis, une vie sociale, enfin une certaine fierté entre guillemets, être ici avec ma vie de quartier. Donc il y a un peu d'orgueil là-dessus, en disant je ne changerai rien à ma vie. Donc pour l'instant, on reste. Il y a l'impression de la seconde chance là-dedans. Alors on n'a pas toujours envie de la porter, je ne la porte pas toujours très bien, mais vous avez quand même un peu une seconde chance quand même. qu'il y aura sûrement des incidences, j'espère, positives en tout cas dans les années à venir. Mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Il va falloir se battre, il va falloir avancer. Dans deux, trois ans, on en reparle. Le témoignage d'Arnaud, Nicolas Burnon, donc pour la suite de notre série. C'était le 13 novembre sur RTL.